Ce qu'apporte la lune de Howard Philippe Lovecraft Je déteste la lune, j'en ai peur. Quand elle brille sur certaines scènes qui nous sont chères, elles les rendent parfois inquiétantes et hideuses. C'était en cet été spectral. La lune brillait sur le vieux jardin où je me promenais. Elle était spectrale ou les fleurs narcotiques aux mers de feuillages humides qui procurent des rêves insensés aux multiples couleurs. Alors que je marchais le long du ruisseau de cristal, j'y aperçus des rides étonnantes, tachetées de lumière jaune, comme si des courants furieux entraînaient ces eaux placides jusqu'à des tranches océans qui ne sont pas de ce monde. Étincelantes et muettes, brillantes et sinistres, ces eaux maudites par la lune se hâtaient vers je ne sais quel but, tandis que des rives abritées, des fleurs de lotus blanches voletaient l'une après l'autre dans l'air chargé d'opium et tombaient avec désespoir dans le ruisseau, passant, tourbillonnant de façon horrible sous les arches du pont sculpté et regardant en arrière avec la sinistre résignation des calmes visages morts. Et comme je courais le long du rivage, écrasant d'un pied imprudent les fleurs endormies, rendus fous par la peur des choses inconnues et l'attrait des visages morts, je vis que sous cette lune le jardin n'avait pas de fin. Car là où le jour se trouvait des murs, ne s'étendaient maintenant que de nouvelles perspectives d'arbres, de sentiers, de fleurs, d'arbrisseaux, d'idoles de pierres et de pagodes, et les méandres du ruisseau tacheté de jaune passaient le long des rives herbeuses, sous de grotesques ponts de marbre. Et les lèvres des visages morts chuchotaient tristement, m'ordonnant de les suivre. Et je ne cessais de marcher jusqu'à ce que le courant devienne un fleuve et n'atteigne au milieu des marais de roseaux agités et de plages de sable luisants le rivage d'une vaste mer sans nom. La lune aborrée brillait sur cette mer et sur ces vagues silencieuses flottaient d'étranges parfums. Comme j'y voyais disparaître les visages de lotus, je regrettais de ne pas avoir de filet pour les capturer et apprendre d'eux les secrets de ce que la lune imposait à la nuit. Mais quand elle disparut à l'ouest et que la marée paisible se retira loin du lugubre rivage, je vis sous la lumière de vieux clochers que les vagues découvraient presque et de blanches colonnes gaiement déclorées de festons d'algues vertes. Et sachant que tous les morts s'y étaient rassemblés, en ce lieu englouti, je tremblais et ne voulus plus parler au visage de lotus. Et pourtant, lorsque je vis au loin sur la mer un condor noir descendre du ciel pour chercher le repos sur un vaste récif, je l'aurais volontiers interrogé pour lui demander des nouvelles de ceux que j'avais connus quand il vivait. C'est ce que j'aurais voulu savoir s'il n'avait pas été si loin, si loin. Et je le perdis de vue dès qu'il s'approcha de ce gigantesque récif. Je regardais donc, sous la lune qui s'affaissait, la marée se retirer. Et je vis luire les clochers, les tours et les toits de cette ville morte et ruisselante. Et comme je la contemplais, mes narines s'efforçèrent de se refermer face à l'odeur infecte du monde des morts qui chassait celle du parfum. Car en vérité, on avait rassemblé en ce lieu oublié la chair de tous les cimetières pour que de gros gras verts marins la rongent et s'en repèsent. La lune était maintenant suspendue juste au-dessus de ses horreurs. Mais les vers venus de la mer n'ont pas besoin d'elle pour se nourrir. Tandis que j'observais sur l'eau les rides qui trahissaient leur contorsion, je fus parcouru d'un frisson glacé venu de là où le condor était allé, comme si mon corps avait perçu une nouvelle horreur avant que mes yeux l'aperçoivent. Et mon corps n'avait pas tremblé sans raison, car lorsque je levais les yeux, les eaux avaient encore baissé, découvrant largement le récif dont je n'avais jamais vu que le bord. Je compris alors que ce n'était rien d'autre que la couronne de basalte noire d'une idole répugnante. Son front monstrueux brillait maintenant sous la faible lueur de la lune et ses ignobles pieds fourchus devaient être à des milliers de mètres plus bas et battre la vase démoniaque. Je criais, je criais, craignant que son visage caché ne se dresse au-dessus des eaux et que ses yeux ne se portent sur moi après que la lune jaune très très effourbue se fût enfuie. Et pour échapper à cette horreur implacable, je plongeais avec joie et sans hésiter dans les bas-fonds puants où parmi les murs couverts d'algues et les rues englouties, de gras verts marins se régalent de la chair des morts. à l'intendents, de la luminos valentine Sous-titrage MFP. ... 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